Coucou les winners, c'est Niki. Aujourd'hui nous allons voir comment réparer une clé USB, comment récupérer des fichiers à partir d'une clé USB ou d'un disque dur externe, corrompu. J'ai reçu quelques demandes à ce sujet, j'ai donc décidé d'en faire un tuto, ce sera plus simple. Et en suivant ces étapes, le souci devrait être résolu. Allez c'est parti, let's go ! Donc logiquement, en insérant votre clé, celle-ci est soit indétectable, elle n'apparaît pas sur le poste de travail, ou bien elle apparaît mais elle affiche 0 octet, sachant qu'elle contient pourtant des fichiers, les fichiers que vous voulez justement récupérer. Il se peut aussi que vous souhaitez la formater, mais que ce soit impossible. Alors les raisons pour que votre clé se retrouve corrompue sont multiples, ça peut être dû à un virus par exemple, ou au fait que vous l'ayez débranchée sans la désactiver avant. Et crac, clé corrompue et fichier inaccessible. Donc on attaque, alors on attaque de suite avec les étapes à suivre pour résoudre ce problème, et ensuite on verra la solution du formatage pour ceux qui le souhaitent, et qui n'est normalement pas possible. La première étape va consister à affecter une nouvelle lettre au lecteur, à la clé. Alors souvent cette simple manip suffit, si ce n'est pas le cas, vous passerez à l'étape numéro 2. Alors première chose, vous insérez votre clé USB, hop. Une fois qu'elle est insérée, on va se rendre sur le poste de travail. Donc on ouvre l'explorateur de fichiers, et ici clique droit sur ce PC, ou ordinateur, ou poste de travail, suivant le système d'exploitation que vous avez. Vous allez vous rendre sur gérer, voilà ici. Et là on arrive sur le panneau de gestion de l'ordinateur. Ensuite on sélectionne gestion des disques, voilà. Vous voyez ici, vous affichez vos disques, donc vous allez sélectionner le lecteur, enfin la clé USB que vous avez insérée, donc moi c'est celle-ci, F, disque amovible. Et une fois que vous l'avez sélectionnée, vous allez faire à nouveau un clic droit, et modifier la lettre de lecteur, et les chemins d'accès, on sélectionne. On va se rendre sur modifier, et à partir de maintenant on peut attribuer une nouvelle lettre. Donc ici on déroule, alors toutes les lettres qui sont affichées sont les lettres qui sont disponibles, bien sûr. Donc je vais choisir G, tiens. Vous choisissez bien sûr la lettre que vous souhaitez, et OK. Voilà, donc certains programmes, là il s'agit de la clé, donc c'est pas grave. Oui, OK. Voilà, ma clé se nomme G, donc on peut le vérifier, ce PC, elle est passée de F à G. OK. Maintenant vous pouvez la débrancher. Alors un conseil, évitez de la débrancher comme ça directement, passez plutôt ici dans la barre de tâche en bas, vous affichez les icônes cachées, vous rendez ici, voyez, retirez le périphérique en toute sécurité, donc clic droit, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et éjectez USB disque. Et dès que vous avez ce petit message, eh bien vous pouvez la retirer. Perso je procède toujours de cette manière, ça peut justement éviter de corrompre justement les supports. Voilà, je l'ai retiré. Aussitôt retiré, aussitôt réinséré. Allez, on rebranche la clé. Et là vous allez constater si ça fonctionne. Donc vous vous rendez à nouveau sur le poste de travail, et vous essayez de l'ouvrir, voyez maintenant si votre ordinateur reconnaît enfin votre clé. Et si c'est toujours pas le cas, eh bien on passe à l'étape suivante. Allez, donc deuxième méthode, hop, je ferme tout ça. Deuxième méthode, eh bien on va ouvrir l'invite de commande, en mode administrateur, et utiliser une commande qui va détecter et réparer les éventuelles erreurs de votre clé USB. Alors ici en bas à droite, clic droit, invite de commande admin, alors si vous n'avez pas la même présentation, le même affichage, vous allez dans votre barre de recherche, rechercher, et vous tapez CMD tout simplement. Et ici vous avez invite de commande, alors clic droit, et exécuter comme administrateur, ça c'est important. Ok. Voilà, il est ici. Et là on va entrer CHKDSK, donc la commande dont je vous parlais. CHKDSK, espace, donc là on va rentrer la lettre qu'on a attribuée à notre lecteur, à notre clé, donc moi c'est G, suivi de deux points, espace slash F, majuscule ou minuscule, je pense pas que c'est vraiment d'importance, espace slash R. Donc vous voyez cette commande de la CHKDSK, ça s'adresse à une partition, et j'ai, comme je disais, la lettre de la partition à analyser et à réparer. En l'occurrence ici, la lettre de notre clé USB qu'on a modifiée juste avant. Et ok, vous pressez la touche entrée de votre clavier. Voilà, une fois que c'est terminé, donc c'est relativement rapide quand même, c'est pas très très long. Donc moi là évidemment, il a trouvé aucun problème. Vous en tout cas, si votre clé est corrompue, vous aurez donc le petit rapport d'analyse, et son but aura été donc de détecter et de réparer toutes les erreurs possibles. Pareil, normalement cette solution, ça fonctionne dans pas mal de cas. Si ce n'est toujours pas votre cas, et bien on va passer à la troisième méthode. Donc ça du coup, on peut fermer. Si ça fonctionnait pour vous, vous pouvez arrêter la vidéo, ou continuer de regarder, si ça vous fait plaisir. Donc troisième possibilité, pareil, on revient sur notre explorateur Windows. Ici, ce PC ou ordinateur ou poste de travail, clique droit, gérer, comme tout à l'heure. Allez, on arrive sur le panneau de gestion. On revient sur gestion des disques. On va sélectionner à nouveau notre clé qui est ici, hop là, la lettre G. Et cette fois, donc, clique droit, propriété, ici. Puis on se rend sur l'onglet outils, et on va vérifier. Voilà, vous cliquez sur vérifier. Bon, automatiquement, moi il me sort qu'aucune erreur a été détectée. Vous, vous analysez, vous réparez le lecteur, et il est tout à fait possible que ceci répare votre clé. Voilà, donc moi je ne le fais pas, vous, vous le faites. Si tout ceci n'a toujours pas résolu le problème, alors on va passer à la suite. Et maintenant, on va réinstaller les pilotes. Parce qu'en fait, il est tout à fait possible que ce ne soit pas la clé, ou les fichiers dessus le problème, mais que ce soit vos pilotes qui sont corrompus. C'est tout à fait possible. Je ferme, hop, hop. Donc on va s'occuper de vos pilotes. Alors la clé est insérée, toujours. On va se rendre dans le gestionnaire de périphériques, ici. Ou sinon, vous pouvez passer aussi par l'explorateur Windows, donc comme tout à l'heure, ce PC, clique droit. Propriétés, là. Gestionnaire de périphériques. Voilà. Alors, une fois sur le gestionnaire, vous allez rechercher lecteur de disques. Voilà, là. Lecteur de disques. La petite flèche. On clique. On déroule. Et là, on peut y voir les appareils connectés, dont notre clé USB, qui est ici. USB disque 2.0 USB de vis. Donc vous repérez votre clé. Clique droit. Et là, on va désinstaller le périphérique. Ou alors, propriété, pilote. Voilà, l'onglet pilote. Et là aussi, donc, désinstaller le pilote. Vous voyez ? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez désinstaller, donc vous n'aurez plus de pilote, évidemment, vous allez redémarrer votre ordinateur. Et celui-ci va détecter et réinstaller automatiquement votre pilote. Donc moi, là, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie de redémarrer mon PC. Mais voilà, c'est une très bonne solution pour réinstaller un pilote qui aurait pu être corrompu. Et le retrouver à jour, tout propre, tout neuf. Voilà, donc vous avez cette solution qui est très bien si jamais votre pilote est corrompu et que ça ne vient pas de la clé. Puis au moins, vous en aurez le cœur net par élimination, de toute façon. Voilà. Hop ! On ferme. Et si le souci venait justement du pilote, et bien dans ce cas, le problème sera résolu. Si, malheureusement, vous êtes toujours en galère et que la clé n'est toujours pas accessible, alors vous avez EasyUS Data Recovery qui est un petit soft plutôt utile. Alors le lien est en description si vous voulez le télécharger. Alors c'est un logiciel conçu pour récupérer des fichiers perdus, corrompus, effacés, formatés, etc. Et qui peut s'avérer bien utile, vous allez voir. Alors Free Download, ici, on clique. Par défaut, dans le dossier téléchargement, enregistré. C'est parti. Une fois terminé, on va le chercher dans le dossier téléchargement. Il est ici, vous avez l'application .exe. On double-clic, on l'installe. OK. Français, OK. Assistant d'installation suivant. Accepté. Et il s'installe dans ses program files EasyUS. Confirmez. Créez une icône sur le bureau si vous le souhaitez installer. Je pense que c'est rapide. Impeccable. Donc là, moi, je décoche, je participe pas et je lance directement. Hop. Terminé. Voilà, c'est une page du navigateur qui s'ouvre. Vous la fermez. Et c'est bon. Donc là, il est en train de rechercher une nouvelle version en cours. Vous laissez faire. Voilà, on arrive sur l'interface. Sur cette fenêtre, vous allez sélectionner votre clé. Donc là, vous voyez, vous avez votre disque C. Moi, j'ai le disque D. Et le disque G attribué à ma clé USB. Donc, on la sélectionne. Et vous allez tout de suite analyser de façon à ce qu'il recherche les fichiers perdus. Donc, moi, effectivement, elle n'est pas corrompue. Donc, du coup, ça ne sera pas vraiment utile pour moi. Tac. Alors, là, vous voyez, résultat d'analyse rapide et approfondi. À partir de maintenant, vous sélectionnez résultat d'analyse approfondi. Ici, dans cette fenêtre, vous aurez la prévisualisation de tous les fichiers corrompus, endommagés, qui sont récupérables. Donc, vous aurez simplement à tout sélectionner ou à sélectionner ceux de votre choix. Et à cliquer ici, en bas à droite, sur récupérer. C'est tout. Et là, en haut, bon, voilà, c'est toujours en cours. Vous voyez le nombre total de fichiers trouvés. Donc, la 116. Voilà. Bon, c'est très, très simple, en fait. Vous suivez les instructions et vous récupérez vos fichiers. Voilà. Donc, ça, je ferme. Dans le même goût, vous avez un autre logiciel sacrément efficace, d'ailleurs. C'est Recuva. Alors, le lien est en description, bien sûr. Donc, vous arriverez sur cette page. Download free version. Ici, free download. Et là, vous pouvez... Est-ce que là, il n'est pas supporté ? Donc, vous pouvez le télécharger directement à partir de FileHippo ou CCleaner. Donc, je vais choisir celui-ci. Et start. Non, ça va démarrer automatiquement. Voilà. On enregistre dossier téléchargement. Et on va le chercher. Voilà. Allez, on l'installe. Donc, c'est un petit peu le même principe, de toute façon. Ok. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours vérifier ce que vous installez. Du moins, vérifier qu'il n'y ait pas de virus ou autre. À partir de VirusTotal, qui est un site vraiment très, très bien, qui regroupe des dizaines, des dizaines d'antivirus. Et qui analyseront en temps réel et simultanément le fichier ou le dossier de votre choix. Donc, choose File. Pardon, je prends le premier, là. Hop. Ouvrir. Donc, sur 67 antivirus, vous voyez qu'il n'y en a pas un seul qui m'a détecté un virus. Donc, ils sont clean. Enfin, le logiciel téléchargé est clean. Installe. D'où la raison aussi de télécharger autant que possible sur les sites officiels. Allez, donc. Je décoche Run. On lance. Do not show this wizard. Ok. Next. Ouais, donc, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Sur la première fenêtre, vous avez le type de fichier à sélectionner, le type de fichier à récupérer. Vous pouvez très bien rester sur All Files, tous les fichiers. Next. Là, c'est si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où se trouvent les fichiers perdus. Donc, plusieurs options. Ici, vous cochez, puisque vous savez, vous connaissez l'emplacement. Donc, Browse. Et vous allez chercher votre clé, qui est ici. Voilà. Disque G. Et vous sélectionnez. Voilà. Ensuite, Next. Et je ne vais pas le faire de toute façon. Donc, à partir de Maintenant Start, vous lancez l'analyse. Là, il est prêt. Vous voyez, il est prêt à rechercher vos fichiers perdus. Et c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Il va rechercher, détecter et trouver tous les fichiers qui sont récupérables. Et à ce moment-là, vous aurez simplement à les cocher et à les récupérer. Et voilà. Donc, avec toutes ces méthodes, je serais quand même étonnée que ça ne fonctionne toujours pas. Logiquement, à présent, vous devriez être en mesure de récupérer tous vos fichiers. Et la clé devrait s'ouvrir correctement. Pour ceux maintenant qui souhaitent formater leur clé, qui est aussi une solution, d'ailleurs, pour la réparer, mais qui implique d'écraser, d'effacer tout ce qu'il y a dessus, forcément. On retourne à nouveau sur la gestion des disques. Alors, on peut aussi passer par là, si vous voulez. Clique droit. Panneau de configuration. Outils d'administration, ici. Et là, vous recherchez gestion. Voilà. Gestion de l'ordinateur. Vous double-cliquez. Et comme tout à l'heure, on se retrouve sur le panneau de gestion. Hop. Alors, gestion des disques. On sélectionne. Et ici, donc, on va retourner sur notre clé. Vous voyez. Le lecteur G. Clique droit. Et formater. Alors, comme je disais, tout ce qu'il y a à l'intérieur sera perdu, écrasé. Donc, vous cliquez sur oui. Là, vous pouvez attribuer un nombre de volume. Test. Et si au niveau du système de fichier, elle est déjà en NTFS, laissez-la sur NTFS. C'est très bien. Moi, perso, j'avais mis en FAT32. Je me souviens parce que ça ne passait pas sur la PS4. Bref, peu importe. Donc, laissez-la en NTFS. Et OK pour la formater. Voilà. Moi, je ne le fais pas, même si ce n'est pas très important ce qu'il y a dessus. Voilà la première méthode pour formater votre clé. Qui, je rappelle, peut aussi la réparer. Deuxième méthode, on peut aussi la formater en passant par l'invite de commande. C'est un peu la solution ultime, d'ailleurs. Donc, comme tout à l'heure, recherche. Marche, CMD, invite de commande, clique droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et on ouvre. Voilà. Alors ici, vous allez rentrer Disque Part. Comme ça. D-I-S-K-P-A-R-T. Là, vous validez avec la touche Entrée. Maintenant, on va rentrer List Disque. Alors ça, c'est pour afficher les périphériques de stockage qui sont connectés. List Disque, comme ça. Entrée. Voilà, il m'a affiché les périphériques. Alors, vous voyez, il attribuait des numéros au disque. 0, 1, 2. Et vous allez justement repérer le disque qui correspond à votre clé. Alors moi, c'est le disque 2. Parce que j'ai 14Go dessus. Une fois que vous l'avez repéré, vous allez rentrer Select Disque. Voilà, comme ça. Espace et suivi du numéro de disque qui correspond à votre clé. Donc moi, c'est le 2, je rentre le 2. Et OK. Donc le disque 2 est maintenant sélectionné. Maintenant, on va rentrer Clean. C-L-E-A-N. Et Entrée. Voilà, le disque Part a réussi à nettoyer le disque. Et à présent qu'il a nettoyé le disque, on va rentrer Create Partition. Espace, Primary. Voilà, comme ça. Attends, je ne peux pas descendre un peu ça. Ouais. Create Partition Primary. À nouveau, la touche Entrée du clavier. On presse. Donc là, on a créé une partition, vous voyez. Disque Part a réussi à créer la partition spécifiée. Ah, ça fait des choses à taper, mais bon. Il faut en passer par là si jamais vous voulez formater, quoi. Et réparer la clé. Donc cette fois, vous allez rentrer Format. Alors, attends, je vais faire en même temps. Format, Espace, FS. Égal, NTFS. Espace, Quick. Q, U, I, C, K. Entrée. Bon, ben là, du coup, il va falloir attendre. Voilà, 100%. Ouais, c'est rapide. 100% effectué. Là, ça y est, donc. Il a nettoyé. Il a créé une partition. Et maintenant, il vient de formater le volume. Et puis, ben là, on a quasiment fini. Donc, on va rentrer Assigne. A, 2, S, G, N. Euh, pfff. A, 2, S, I, G, N. Entrée. Bon, là, il m'affiche directement. Ma clé. Alors, vous voyez qu'il a renommé mon disque, ma clé. Alors, vous voyez qu'il est formaté. Il n'y a plus rien dedans. Il a renommé. Il lui a attribué une lettre, donc F. Et justement, Assigne était destiné à lui attribuer une nouvelle lettre. A correctement signé la lettre du lecteur ou le point de montage. Et donc, là, on a terminé. On peut rentrer Exit. Exit. On sort. Voilà pour cette technique. Donc, ça, on peut fermer. Je retourne sur l'explorateur Windows. Vous voyez ici, il n'y a absolument plus rien sur ma clé. Pour vous, elle devrait être visible, accessible et nettoyée. En tout cas, c'est le but. Voilà. Donc, normalement, l'une ou l'autre de ces méthodes devrait suffire. Sinon, il existe des utilitaires pour le faire, comme HP USB Disk Storage Format Tool, que je laisserai aussi en description, si ça vous intéresse, et qui est spécialisé dans le formatage de supports USB ou de lecteurs audio. Voilà. Donc, juste à suivre les instructions. C'est très simple. Donc, là, je ne vais pas vous remontrer. Voilà. Voilà. Donc, le tour est fait. J'espère qu'arriver à ce stade, vous serez satisfait quand même. Normalement, il n'y a pas de raison. Vous devriez avoir retrouvé tous vos fichiers perdus et réparé votre clé USB. N'oubliez pas de liker et de partager si ça vous a plu et si ce tuto vous a été utile. Vous pouvez aussi proposer votre vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner afin de me suivre. Et moi, bien sûr, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt, mes petits winners. Ciao ! Sous-titrage ST' 501